Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là sur ce live qui est le deuxième épisode de la série Ruralité et Transition qu'on organise à Basculard-Gouette. Basculard-Gouette c'est du coup une association qui lutte activement pour les transitions sociales, écologiques, démocratiques et intérieures dans le centre-ouest-Bretagne. Et aujourd'hui on s'est dit que ce serait intéressant à la veille d'une grande mobilisation nationale pour lutter contre la réintoxication du monde, d'organiser une petite séance pour parler ensemble des luttes locales qui animent notre territoire du centre-ouest-Bretagne. Et pour ça on est en présence de quatre invités exceptionnels. On est en présence du coup d'Axel Lopez qui représente aujourd'hui XR Centre-Bretagne, donc Extinction Rebellion Centre-Bretagne et le collectif Morbihan contre les fermes-înes. On est en présence en ligne de Maël qui représente le collectif Stop Amazon Brieck. Bonjour. On est en présence de Jean-Yves qui est un habitant de Glomel. qui fait face à une lutte qui va arriver pour lutter contre une mine à Glomel. Et on est en présence pour l'instant de Manon Conquer qui est membre de Bascule Argouette et qui est là pour nous parler un peu du contexte et de l'histoire du centre-ouest-Bretagne puisque pour trouver des moyens et des moyens de lutte pertinents, travail à un diagnostic de territoire de notre territoire. Et du coup on abordera aujourd'hui les différentes luttes. on abordera comment dans vos différents collectifs ou en tant que citoyens et en tant que citoyens ordinaires vous luttez sur vos territoires et on abordera aussi des questions de liens d'échelle d'action. Est-ce qu'on lutte localement ? Est-ce qu'on lutte plus généralement en se reliant à ces mêmes luttes mais dans d'autres endroits pour créer des réseaux de lutte ? On abordera plein de questions et on espère que vous nous poserez plein de questions en ligne. Il y a Aurélien derrière l'ordinateur. Et Vincent à la technique qui sont là pour assurer que ce live est interactif et que vous pouvez poser toutes vos questions. Vous êtes dans cette salle avec nous et on est ravis de vous accueillir. Du coup on va peut-être commencer par Manon. si tu peux peut-être nous raconter un peu l'histoire politique rapide du centre-ouest Bretagne et essayer pour qu'on puisse cadrer ensemble le contexte dans lequel viennent s'inscrivent l'ensemble de vos luttes. Oui, alors je me demande plus si on attend d'abord d'être rejoint par deux participants. Il y a 15 personnes déjà sur le live Facebook donc vous pouvez y aller. Super. Ils ont le lien pour m'en joindre sur le Zoom dès qu'ils peuvent. Moi je m'inquiétais juste pour ça. Et vous pouvez poser vos questions aussi sur Facebook. Alors sur le contexte centre-breton, je vais parler avec ma modeste connaissance qui est issue pour l'instant d'un travail de recherche qu'on est en train de faire sur le centre-ouest Bretagne avec l'association Basculaire Gouade. Donc il y a plusieurs bénévoles à travailler dessus. Et l'année dernière, j'ai notamment commencé à travailler sur le volet plus historique pour essayer de comprendre justement un peu les enjeux du territoire. Et globalement, je me suis rendu compte que la Bretagne, c'était plutôt historiquement une terre assez conservatrice, qu'en fait il y avait un gros clivage politique qui était lié aux facteurs religieux et donc qu'il y avait une longue opposition, enfin qu'il y avait eu en tout cas une longue opposition entre les cléricaux et les anticléricaux. Et en tout cas que la Bretagne était restée jusqu'au 19e siècle, d'ailleurs même à l'extérieur de la Bretagne, perçue un peu comme une région aérée, archaïque. Et en fait, il y a eu un revirement politique vers la gauche qui a été assez tardif plutôt depuis les années 70. Et tout ça, c'est lié à plutôt des mutations de sociétés, un développement urbain, un exode rural progressif et aussi une baisse de la pratique religieuse. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, même la Bretagne globalement, elle est perçue plutôt comme une terre de gauche. Après, dans cette histoire régionale, le centre-Bretagne, il a une histoire politique un peu intéressante. Et il y a un auteur qui s'appelle Ronan Kouadik qui s'est penché un peu là-dessus et qui parle de campagne rouge de la Bretagne. Et en fait, il explique que ce territoire précisément, il a un peu une identité spécifique parce qu'en fait, il y avait un régime foncier particulier qui s'appelle la Kévese qui existait dans différents lieux et qui en fait divisait les droits d'usage entre l'usager et le propriétaire des terres et ce qui créait en fait plus de démocratie dans l'usage des terres et dans l'usage des terres agricoles surtout. Et il y avait aussi en fait une forte résistance culturelle liée à la langue bretonne qui restait hyper longtemps pratiquée. Et aussi une sorte de mémoire un peu des luttes politiques, notamment des luttes des bonnets rouges qui ont été assez fortes au XVIIe siècle en 1675 et aussi une mémoire un peu des maquis communistes qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un musée de la résistance en la droite qui existe du côté au nord de Rostronin. Et voilà un petit peu pour l'histoire politique en tout cas. Super. Et bien c'est parfait. C'est aussi une région marquée par sa pauvreté. Quel que soit le critère social qu'on utilise, on est du mauvais côté. C'est un territoire sur lequel partant de là se développent des altérités avec des logements qui sont très abordables, un travail assez rare, mais des gens qui vont travailler à mi-temps, qui vont se consacrer à des activités culturelles ou politiques. C'est une région qui n'est pas consumériste parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de tentation. On est plus tournés effectivement dans les activités culturelles. Et c'est vrai que l'agence d'urbanisme, en Debrest, a fait un rapport dernièrement qui montre vraiment que les revenus moyens sont inférieurs à la moyenne régionale, qu'il y a une précarité beaucoup plus forte. Je ne sais pas si on parle un peu d'économie ici. Oui, si tu as des... Si tu veux. Au niveau économique, pour finir un petit peu de dresser le portrait, d'essayer de dresser le portrait du centre-ouest-Bretagne, il y a des choses intéressantes, surtout au niveau de... En fait, globalement, le centre-Bretagne et le centre-ouest-Bretagne est resté assez en périphérie des axes d'industrialisation et des axes de développement. Et en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a certaines industries hyper spécifiques, comme le tissu, le travail du lin et du chambre, qui se sont développés plus au niveau de Pontiville, ou des hacks, tout ce qu'on a. Et le travail, ensuite, des ardoises, qui s'est aussi développé plus près de chez nous, vers le bourrin, le faouette, tout ça, il y avait en fait pas mal d'exploitations d'ardoises. Et en fait, c'est des activités qui m'ont connues un âge d'or assez rapide. Et puis après, ces industries sont complètement... Ils se sont complètement refermés, parce qu'en fait, justement, elles n'étaient pas assez industrialisées et pas assez modernisées par rapport à d'autres régions. Et du coup, ça, ça a contribué fortement à un exode rural massif au milieu du 19e et après, au milieu du 20e aussi. Et donc, finalement, c'est une région, comme tu disais, qui est restée vachement dans une ruralité assez pauvre. Et donc, en fait, elle s'est retrouvée en plein dans la révolution industrielle agricole au milieu du 20e. Je pense que tu peux en parler peut-être plus précisément. Ou peut-être, Jean-Yves, si tu veux revenir pour nous sur tout ce qui est de l'histoire un peu agricole ? Je ne sais pas si... L'histoire agricole, oui. La plupart des communes du centre-Bretagne tirent leurs revenus, leurs emplois, effectivement, de l'agriculture. Il n'y a pas de territoire plus agricole que le centre-Bretagne. Il n'y a pas forcément non plus de transformation. Et il y a peu d'industries agroalimentaires. Elles sont plus sur le littoral. Alors, ça aussi, ça participe à l'ambiance, puisque les travaux agricoles, traditionnellement, appelaient beaucoup d'entraide. Et puis, on l'a dit, il y avait un système de fermage, de métallage des terres qui était très particulier, qui amenait les propriétaires des terres et ceux qui les exploitaient, en fait, à être en permanence en plurale sur tout et à négocier absolument tout. Et on dit que c'est là que c'est pour ça que le centre-Breton a la caboche un petit peu dure et qu'on le retrouve sur de nombreux terrains de lutte. C'est presque une habitude ancestrale. Donc, ça nous fait une bonne introduction, en fait, au sujet de ce soir. Super transition, merci. Manon, tu es la bienvenue pour rester où tu peux nous faire comme prévu. Merci beaucoup de nous avoir cadré le contexte. Et hop, une petite transition magique. Super. Eh bien, du coup, on peut peut-être commencer, Axel, puisqu'on fait la lien entre l'agriculture, les fermes-usines, etc., peut-être par une présentation de la lutte dans laquelle tu es investi et engagé. Oui, très bien. Du coup, déjà, merci pour ces précisions historiques. Du coup, je n'avais pas du tout l'antécédent et les éléments de contexte. Mais du coup, aujourd'hui, en tout cas, en Centre-Bretagne, l'agriculture est surtout industrialisée. Et donc, en fait, c'est un sujet qui est très transversal et qui touche à beaucoup de problématiques différentes. L'agriculture en Bretagne, c'est la première cause de destruction de l'environnement. Donc, notamment via les élevages intensifs, via l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques sur les cultures directement. Donc, en fait, tous les digestats et les produits qui sont utilisés se retrouvent directement dans le sol. Rue, sel, avec... Bref, c'est le territoire entier qui subit une pollution. Donc, tout ça, c'est très documenté. Et l'agro-industrie, du coup, a effectivement fait diminuer le nombre de paysans, en tout cas, d'agriculteurs paysans à cause notamment de la mécanisation et de l'utilisation de machines. Donc, là, en fait, on se retrouve dans une situation où les exploitations ont grandi, grandi, grandi et on se retrouve avec, en fait, des groupes qui ont le monopole... Enfin, le monopole... Des groupes qui maîtrisent, en fait, de bout en bout la chaîne de production alimentaire et qui utilisent les agriculteurs comme des sous-traitants, en fait, de leur entreprise. Ça conduit à un climat social complètement détérioré. Et donc, là, les chiffres, c'est deux suicides par jour dans la population d'agriculteurs en Bretagne. Très sommairement, le modèle agricole plébiscité par la région et encouragé par la région et par ces groupes agro-industriels et destructeurs d'environnement et destructeurs socialement pour les populations qui travaillent dans le secteur agricole. OK. Et est-ce que, du coup, dans cet enchaînement-là, tu peux nous présenter un peu le collectif qui s'est formé pour lutter contre ça ou... Ouais, pour lutter contre ça. Du coup, le... Oui. Merci de demander. Le problème n'est pas du tout... Enfin, le problème n'est pas nouveau. Il est connu. Donc, il y a de nombreuses associations, mouvements ou même syndicats, donc syndicats agricoles qui sont en lutte déjà depuis de nombreuses années pour essayer d'orienter et de faire entendre leur point de vue aux décisionnaires. Donc, c'est surtout le monde associatif et la société civile qui... Enfin, voilà. Il y a une entente sur le sujet de l'agriculture et le collectif, donc, Morbihan contre les fins d'usines est un collectif qui regroupe, donc, une quinzaine à peu près d'organisations, donc, de tout type, de... Voilà, de tout genre, basé en Bretagne ou des groupes locaux d'associations nationales qui ont décidé de se fédérer pour augmenter un peu le potentiel qu'ils avaient de s'opposer au monde agro-industriel qui dispose d'un lobby ultra-puissant qui, du coup, a lancé ses racines un peu dans les institutions et qui encadre, en fait, les décisions d'orientation de l'agriculture à l'échelle départementale, régionale, nationale. Voilà, c'est donc... Voilà, c'est donc un collectif qui a vocation à fédérer différents collectifs, mouvements, voilà, différents organes. Et donc, pour l'instant, c'est une échelle départementale, mais on a vocation à passer à une échelle régionale, sous peu. OK. Donc, du coup, c'est un collectif qui a pour vocation de lutter contre le système agro-industriel et promouvoir l'élevage paysan en Bretagne aujourd'hui. Oui. Alors, du coup, oui. Donc, c'est contre les fermes-usines, donc sous-entendu contre le système agro-industriel dans son ensemble. Il y a des collectifs qui sont notamment le comité soutien aux victimes des pesticides. Donc là, en fait, on se décale un peu du sujet de l'élevage intensif. Mais oui, c'est bel et bien une lutte contre le modèle agricole qui est en place. Et effectivement, donc pour, en fait, il faut remplacer ce modèle agricole et la solution, enfin, le modèle plébiscité par notre collectif, c'est effectivement l'agriculture paysanne. Donc, du coup, des méthodes traditionnelles, des méthodes ancrées au sol, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on dénonce. Et voilà, je crois que c'est bon. Super. On y reviendra après. Maël ? Oui. Si tu veux bien nous présenter du coup le collectif Stop Amazon Brieck et nous le présenter. Oui, nous le présenter. Donc, le collectif Stop Amazon Brieck, on s'est formé il y a, je pense que ça s'est formé à peu près en septembre, après septembre 2020. Et donc, on est une, je dirais, une bonne vingtaine de militants et militantes qui luttent pour annuler le projet d'installation d'un entrepôt Amazon. En gros, on va lutter sur, déjà médiatiquement, on va essayer de travailler sur ce qui est la presse et l'opinion publique. On va également lutter sur le plan juridique. Là, on a déposé des recours avec l'association Actes en Cornouaille. et on est également soutenu par l'association des Amis de la Terre qui est une association nationale française. Et sinon, on travaille aussi, on essaye de former un contrepoids. Donc, on fait des manifestations, on fait des rassemblements. Et notamment, on en fera un demain à 10h30 à Brillec. d'un entrepôt. Et est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi vous luttez contre l'installation de cet entrepôt ? Alors, les revendications, elles font vraiment consensus au sein du collectif, même si on vient d'horizons divers. Mais je pense qu'il y a, on peut dire, trois points majeurs. Il y a déjà le côté, disons, économie locale et antiglobalisme qui est clairement attaqué. L'aspect écologie et l'aspect, disons, numérique. Donc, sur le premier point, on va souvent entendre les défenseurs, enfin, le maire, les républicains de Quimper qui avait travaillé pour que cet entrepôt arrive à Brillec. Il avait dit que ça allait créer de l'emploi. Quand on regarde les rapports produits par les économistes et également un rapport qui avait été déposé à l'Assemblée nationale pour un député, il dit qu'en gros, en moyenne, pour un emploi créé chez Amazon, ça va être 2,2 emplois détruits. Et ces emplois détruits, ils vont être détruits inégalement. Donc, on aura chez les petites entreprises, qui ont moins de 250 personnes, c'est là en fait que ça va détruire massivement des emplois et les grosses entreprises qui sont autour peuvent en tirer un peu de bénéfices. Mais concrètement, ça va être destructeur pour l'économie locale et donc là, c'est à Brillec. Donc, on peut penser à Quimper, Quimperlet, même ça va rayonner jusqu'à, je ne sais pas, à Douarnonné, peut-être Landerneau, Carré. Tout ce qui est, je ne sais pas, librairie, magasin d'outils ou du numérique, ça va être destructeur d'emplois. Donc, sur l'aspect écologique, cet entrepôt, en fait, c'est un entrepôt d'import. Donc, il n'est pas là pour exporter des produits bretons. Il va simplement importer des produits. tout l'argent en fait que les Brillecois et Brillecoises ou non, que tout autour dans le chiffre Finistère en Cornouaille vont, quand ils vont acheter Amazon, déjà, l'argent, il va partir et on a des produits qui vont venir du bout du monde transportés en avion, en bateau, en camion. Sur cet entrepôt, ce qui a été discuté en mairie à Brillec, c'était 500 camions par jour. Je ne sais pas si c'est le chiffre maximum. Je pense que c'est le chiffre maximum, mais en tout cas, c'est un ordre de grandeur à avoir. Donc, pour le niveau de vie des Brillecois et Brillecoises, ça fait une sacrée pollution, déjà au niveau CO2, mais en plus, pollution visuelle ou sonore. c'est également conforté ce modèle d'économie globalisée, tout simplement. Et donc, le troisième aspect sur lequel on est en opposition très forte, c'est l'aspect numérique, c'est que Amazon, c'est les GAFAM, c'est un monopole énorme. En fait, leur première source de revenus, on ne le sait pas trop, mais en fait, c'est le cloud. En fait, ils vendent leurs services de cloud à Microsoft, à Apple, à plein d'autres services comme ça et ils étendent une toile sur Internet et par le biais de plusieurs services, ils essayent de conquérir en fait tous les endroits où on peut se faire de l'argent et arriver dans nos vies aujourd'hui pour pouvoir nous vendre tous les produits qui sont possibles et imaginables. Donc, cette société-là, nous, on n'en veut pas. On veut revenir à de l'économie locale et on veut que la vie de la population soit consultée pour ce genre de projet. Là, il n'y a pas eu d'enquête publique et il n'y a pas eu d'enquête environnementale non plus. Donc, c'est six hectares qui vont être terrassés pour installer cet entrepris. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Lie, si tu veux. Oui, je suis très, très à l'aise pour intervenir derrière Axel et derrière Maëlle. Il y a des transitions possibles. vous allez dire que j'aime beaucoup les transitions. Tant mieux, nous aussi. écologiques, la transition sociale. Démocratique et antérieure. Donc, ce soir, je m'exprime en tant que citoyen de Glomel. Je ne suis pas à la tête d'un collectif. Glomel, c'est le cœur du centre-Bretagne, c'est à côté de Touré, à côté de la Basculare-Gouac. C'est un joli petit village avec un magnifique canal, le canal de Nantes-Abrecht qui traverse la commune avec un très beau lac sur lequel il y a des problèmes de pollution d'ailleurs puisque chaque année, on a en fin de saison des proliférations de cyanobactéries. C'est aussi, et je dis ça en me tournant vers Axel parce que je sais que ça va lui faire plaisir, un très bel entrepôt Triscaïa sur 12 hectares. On y stocke, je l'ai vu les chiffres récemment, dans Charlie Hebdo, 50 à 60 000 tonnes de pesticides en période de pointe, ce qui est quand même pas mal. Et c'est un site Céveso parce que on y stocke également de l'ammonitrate. L'ammonitrate, c'est un engrais soluble. C'est une erreur dans le principe parce qu'on fait complètement l'impasse sur la terre et sur le sol. L'ammonitrate, il est épandu immédiatement avant une période de pluie lorsque la pluie s'annonce. On voit tous les agris sortir pour faire ces épandages. Et en fait, on nourrit directement la plante en faisant l'impasse sur le sol. Mais la plante, elle n'a pas le choix. C'est comme un gamin qui, parce qu'il a soif, sera obligé d'indurgiter une solution avec énormément de sucre pour favoriser sa croissance. C'est une croissance accélérée. La plante, elle pousse à toute vitesse, mais elle est évidemment très fragile. Ravageur, pesticides, ça fait partie du cycle. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai aussi une transition pour parler de mine. Évidemment. Puisque tu parlais de l'agriculture en disant qu'elle pouvait être destructrice de nature. Et donc, je vais parler de la mine. On a aussi une mine en angloben. On ne descend pas à la mine parce qu'on ne travaille pas en sous-sol, mais on a une mine. Alors, moi, j'ai découvert ça. C'est discret, en fait. C'est assez étonnamment discret puisque, là encore, on est sur des niveaux de production de 50 à 60 000 tonnes d'un minerai qui s'appelle l'Andalousite. J'ai découvert ça tout à fait par hasard. Plus exactement, on m'en avait parlé parce que lorsque j'ai décidé de m'installer à Glomel, c'est-à-dire en 2011, des anciens qui m'avaient dit mais ne va pas à Glomel, il y a trop de poussière dans cette ville, les gens ne peuvent même pas faire pousser des légumes, mais c'était des anciens. Les choses ont évolué depuis. Cette mine, elle est ouverte dans les années 70 et, comment dire, les procédés d'extraction du minerai ont sans doute évolué. Il y a quand même eu un renforcement des précautions à prendre pour l'environnement, mais je ne suis pas complètement tranquille et je m'inquiète et je m'inquiète en fait depuis le jour où un petit peu par hasard, je m'étais aventuré dans la zone d'extraction avec marmotte pour aller chercher du trèfle pour mes chèvres, je me souviens, c'était l'hiver, elles n'avaient pas grand-chose à bouffer. Et puis là, j'ai découvert les terrils. Vous voyez tout ce que c'est des terrils, c'est des amas en fait de résidus d'extraction. Et puis, bon, vraiment, je me sentais vraiment très très mal dans ce paysage. Sans pouvoir expliquer pourquoi, mais ça manquait de vie. Je ne voyais pas bien ce qu'on pouvait y faire. Dans un champ, on peut y mettre des bêtes, dans une forêt, on peut se promener. Tandis que là, ça me paraissait vraiment, j'ai eu le sentiment que c'était une zone un peu perdue. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de choses ? Alors là, je fais la liaison, encore une fois, la transition avec Maël qui parlait d'artificialisation avec les six hectares de l'entrepôt de Briaque. Mais on a aussi une très forte artificialisation d'une grosse partie du territoire de Global à la suite de ces activités d'extraction minière. Donc ça, ça a été ma première rencontre avec le paysage de la mine, on va dire. Là, par contre, j'en ai une seconde de rencontre au lieu d'Igafalas qui est le cœur actuel, puisqu'il y a eu plusieurs puits successifs, mais le cœur actuel de l'activité d'extraction de la mine. C'est une zone qui est exploitée depuis une extension d'activité de 2018 qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Et donc, à Gafalas, on est assez impressionné parce que ce n'est pas un terril sur lequel la végétation a pu repousser comme elle pouvait, mais c'est un terril en cours de constitution avec une alimentation permanente en résidu d'extraction. Et ça fait quand même une hauteur assez considérable. ça fait une centaine de mètres au moins, on va dire, on confirme, une centaine de mètres. Ça avance, ça avance, ça avance avec un côté un petit peu monstrueux. Et moi, je n'y passe pas tous les jours, mais lorsque j'y passe deux mois, trois mois peut-être, et à chaque fois, on a gagné des dizaines de mètres, des dizaines de mètres. Et il y a un côté un petit peu tentaculaire. ça incite à s'interroger et à regarder ce qu'il s'y fait. à regarder s'il y a des déclarations du TTI de Bli qui a essayé de trouver un petit peu de docs sur Internet. Alors, c'est comme ça qu'on apprend que le site a été ouvert en 1970, qu'on extrait un minerai qu'on appelle l'Andalousite. C'est magnifique, l'Andalousite, les maisons qui se trouvent proches du site d'extraction ont des pierres qui sont vénées en noir et c'est l'Andalousite. Et l'intérêt de l'Andalousite, c'est que c'est un... Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un silicate lumineux, mais c'est surtout très, très réfractaire. D'ailleurs, l'usine qui exploite, la société plutôt qui exploite le site s'appelle Imeris Refractory Minerals, bien que ce soit une société dans le siège et dans le gazier d'avondissement de Paris. L'intérêt de ce minerai, c'est qu'il est... Il résiste à des températures très, très, très élevées et il résiste à des températures jusqu'à 1400 degrés centigrades et il n'y a pas de minéraux sur la planète qui présentent en fait les mêmes caractéristiques avec beaucoup d'applications industrielles dans le domaine du verre, mais aussi des applications... On cite souvent les boucliers thermiques, c'est des choses qu'on va retrouver dans les centrales nucléaires par exemple ou qu'on va retrouver sur les satellites qui sont appelés à rentrer, à re-rentrer à un moment donné dans l'atmosphère. Alors, Glomel, c'est important puisque c'est 20% de la production mondiale d'Andalousite. Et en plus, c'est une Andalousite qui a des particularités, qui a des propriétés particulières. L'Andalousite qui est extraite par exemple en Afrique du Sud par la même société est utilisée pour d'autres applications industrielles. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est 70 000 tonnes par an. Mais ce doit être à peu près ça puisque une personne que je connais qui travaille, que j'avais dû rencontrer à la fin du mois de février, me disait qu'ils avaient beaucoup de boulot parce qu'ils avaient dû livrer 10 000 tonnes depuis le début de l'année. Ça part par le port de Lorient en principe. On a plus des infos. toutes les infos, j'essaye de présenter les choses du mieux que je peux. C'est le premier employeur de Blumen. Et ça fait presque partie, disons, ça vient nourrir les inquiétudes qu'on peut avoir en tant qu'écologiste sur ce site. Parce que, bon, Manon en parlait, l'emploi, c'est quand même un souci en Centro-Bretagne. Et 80, pardon, je pense qu'il doit y avoir une centaine de personnes. C'est un ordre de grandeur, ce n'est pas un chiffre précis, qui s'est employé avec un volant très, très important d'intérimaire. Donc ça, c'est une pression très, très forte sur les élus. Pour tout vous dire, je parlais d'une extension 2018 qui avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Le maire de Blamel de l'époque me confiait qu'il n'avait absolument pas lu le numérandum de la société. Il l'avait visité, mais il ne l'avait pas lu. Donc, c'est un sujet d'inquiétude. Il y a une opacité, c'est quelque chose de très, très, très fermé. Une très grande discrétion lorsque vous passez au-dessus des chemins d'exploitation, c'est-à-dire, parce qu'on transporte un petit peu, bien sûr, le minerai à l'intérieur du site de la mine, mais vous avez systématiquement des brises vues. Et de fait, moi qui habite Blamel, je suis loin d'imaginer qu'on sorte autant de minerais de cette mine, je ne sais pas comment ça peut se faire de façon aussi discrète. Donc là aussi, c'est un petit peu inquiétant. C'est une société qui a tendance quand même à, on ne va pas lui en faire le reproche, mais à arroser un petit peu l'économie locale. par exemple, elle se flatte de financer le monde sportif et le sport amateur dans le Crest-Brest. Donc c'est une façon aussi de, comment dire, de légitimer son activité et de paraître un petit peu intouchable. Par ailleurs, moi je m'étais présenté sur une liste identifiée comme écolo au municipal de Blamel et je sais que il n'y a pas forcément d'un bon oeil et qu'il a, ça nous a été rapporté, maintenant je ne sais pas non plus, ça ne m'a pas été dit en face, donc je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas développer sur ce sujet. Donc, comme je le disais, on s'interroge, on voit que il y a des problèmes de poussière, il y a des problèmes d'eau, on va voir ce qui s'écrit dans les déclarations d'utilité publique et là, on se dit que on ne voit pas comment on peut attaquer un mastodonte comme celui-là, ils peuvent faire toutes les analyses que bon leur semble, ils ont les moyens et partant de là, ce sont des activités normées, c'est-à-dire que tout est réglementé et ils peuvent produire toutes les analyses voulues pour montrer qu'ils sont dans les normes. Alors, ça interroge, ça interroge sur ce qu'il faut bien appeler quand même un droit à polluer qui n'est pas propre à cette mine, bien entendu. Il y a bien d'autres activités, les activités aéroportuaires, par exemple, le trafic routier, mais ce droit à polluer, il interroge d'autant plus que dans le cas d'une activité d'extraction vinière, il y a un côté absolument irréversible. On parlait d'attitude une terre agriculture, elle peut se reconvertir, on peut la convertir en bio pendant un certain nombre d'années, on peut remodeler le paysage derrière. Il restera des traces de pesticides pendant des années, des années, parce qu'il y a des pesticides très, très, très rémanents et quand on fait des analyses de sol aujourd'hui, on trouve des pesticides qui sont interdits depuis des années, des années. Je crois qu'on trouve encore du DDT. Le DDT, je ne sais pas dans les années 60 qu'il a dû être interdit, c'était vraiment l'insecticide vedette des années 50. Mais il y a quand même un caractère d'irréversibilité dans le cadre d'une activité d'extraction. Clairement, ce sont des terres qui ne retrouveront jamais une vocation avec l'école. Alors, Umeris tient un discours qui me gêne un petit peu parce qu'ils disent qu'ils sont créateurs de biodiversité. Et ils expliquent, parce qu'ils ont fait faire des relevés, qu'ils favorisent l'implantation d'espèces telles que le faucon pèlerin ou le grand corbeau qui, dans le cas contraire, ne trouverait pas forcément à micher parce qu'il n'y a pas de parois rocheuses en centre-Bretagne. Et puis, ils vous expliquent qu'ils vont remettre le site au propre à la fin lorsque les veines seront épuisées. Et là, quand vous les lisez, vous avez vraiment l'impression vous avez sûrement feuilleté des catalogues d'agences de voyage où on vous propose des destinations touristiques plus échantes les unes que les autres avec des très belles photos. C'est un petit peu ça. Il y aura un lac, il y aura des sentiers paysagers, de la randonnée. Bon, c'est trop beau. C'est trop beau. En attendant, il y a sans doute des problèmes de pollution. L'air en particulier, bien sûr, il y a des analyses de fait, mais pour qu'ils s'intéressent un petit peu à l'air, on sait qu'on s'intéresse aujourd'hui à des particules qui sont de taille relativement élevée, en particulier ce qu'on appelle les PM20, c'est-à-dire diamètre supérieur ou égal à 20 microns. On commence à s'intéresser aux PM10 et aux PM5, par exemple, c'est une approche un petit peu nouvelle, mais on sait aussi que les problèmes de santé sont générés par des particules ultra fines et on commence tout juste à s'y intéresser. Ça interpelle par rapport à l'air, d'autant que moi, je ne mets pas en doute le ressenti des habitants de Glomel qui disent là, aujourd'hui, il y a de la poussière ou là, on a l'impression de vivre dans un chantier. C'est aussi une analyse et c'est aussi une analyse qui mérite d'être entendue. Ça a des conséquences vraiment directes sur la vie des citoyens de Glomel, c'est un truc palpable au quotidien. Sur les riverains, oui, bien sûr. Conséquence qui ne s'arrête pas à l'air puisque, comme de nombreuses activités d'extraction, on utilise des explosifs irrégulièrement. Donc, il y a une micro-sismicité sur la Terre. Là encore, avec des analyses qui sont faites et qui tendent à montrer que tout ça est dans les normes. Et puis, il y a aussi le problème de l'eau. Il y a un petit ruisseau qui passe par là qui s'appelle le Crasus qui a fait l'objet de pollution accidentelle. Accidentelle, je dis bien, mais beaucoup d'accidents quand même en Bretagne avec les fossiles qui pètent. et quand l'accidentelle devient récurrente, ce n'est plus vraiment de l'accidentelle. Alors, je veux bien croire, encore une fois, c'est ce que dit Humiris, que la qualité de l'eau du Crasus est régulièrement observée. Mais, il n'en est pas moins vrai que ça pose des soucis parce que je sais qu'il y a des problèmes sur les réseaux d'alimentation potable de gamèles avec des fûtes importantes. Logiquement, ça interpelle. Et puis, surtout, ils utilisent un certain nombre de procédés pour passer du minerai brut à l'andalousite et en particulier le concassage, ce qui est a priori générateur de poussière. Il y a sans doute des filtres, des filaments d'expiration, etc. Mais aussi un mécanisme de flottation. C'est sans doute ce qui explique qu'ils utilisent beaucoup d'eau et avec un souci, c'est que cette eau est prélevée dans un bassin versant qui est le bassin versant du plavé et elle repart dans un autre bassin versant qui est le bassin versant de l'aillé. C'est le vôtre d'ailleurs. C'est la rivière qui passe juste à côté de chez lui. Voilà, excusez-moi. Donc, avec un déficit hydrologique, du moins des perturbations hydrologiques et comme je le disais, je parlais tout à l'heure du lac de Glomel avec ces cyanobactéries plantiformes récurrentes de fin de saison, le fait que le lac soit moins alimenté en l'eau qu'il ne le fût est pas la seule cause mais peut-être une des causes de ces pollutions rémanentes. Ce que je peux faire remarquer aussi puis là, je ne serai plus très très loin de ma conclusion, c'est que oui, parce que je suppose que vous devez commencer à me trouver un petit peu long. Pas du tout, mais j'ai plein de questions pour toi et pour Maëlle et Axel. D'accord. C'est que c'est quand même le site d'implantation, c'est quand même un chouette de site avec pas mal de zones humides. Oui. qui ne sont pas forcément répertoriées, c'est un petit peu sale drame, mais surtout, je vais parler de bassins versants, on est au niveau de Glomel en tête de deux bassins versants que sont donc le Blavé et l'Ellé et on sait qu'en Bretagne, l'essentiel de la ressource en eau, c'est une eau superficielle. L'eau souterraine, c'est grosso modo que 20% des eaux consommées aux robinets, enfin, aux eaux potables, je n'ai pas dit de qualité, des eaux consommées aux robinets et le reste, ce sont justement des eaux superficielles avec des prélèvements directs dans les rivières et des tampons le lac de Glomel, le lac de Carmeluel. Donc, on peut imaginer quand même qu'il y a une pollution diffuse qui va impacter jusqu'à Quimper, en fait, puisque conduite par cette eau qui est destinée à l'alimentation humaine. Alors, il n'y a pas de collectif aujourd'hui. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui s'y intéressent. Lorsque vous reprenez la déclaration d'utilité publique de 2018, vous trouvez même des gens connus dans le territoire qui ont amené à déposer leurs contributions. Vous connaissez peut-être Mélanie Hulac qui est de Langonnette. Peut-être que vous connaissez Morgane Large qui est de Glomel. O. Rivière aussi, bien sûr, a déposé sa contribution avec beaucoup d'humour, d'ailleurs. Parce que O. Rivière dit qu'on s'attendait au vu de la puissance financière de la structure à trouver un dossier. J'en faisais le mot nickel parce qu'il y a un lien avec la mine, je ne vois pas ça. Un dossier absolument nickel. Eh bien, en fait, il n'en était rien. Et j'adore cette forme d'humour. Alors, bien sûr, le tir a été rectifié. L'Imeris a produit un mémoire supplémentaire. Ça, je n'en doute pas. Encore une fois, ce n'est pas simple de vivre avec l'Imeris. Donc, je disais, il n'y a pas de collectif. Moi, pour l'instant, j'essaie de sensibiliser, en fait. Et je ne manque jamais lorsque je repère quelqu'un qui me semble avoir une fibre écologique ou une sensibilité à l'environnement, une sensibilité à l'environnement, je ne manque jamais de lui proposer de faire le tour de se rendre compte. Je suis juste, en fait, pour l'instant, je suis uniquement dans une démarche de sensibilisation et puis dans une réflexion aussi. Parce que, je veux dire, je peux comprendre que le monde a des besoins d'Andalousie, je peux comprendre, puisqu'on puisse difficilement s'en passer pour les applications industrielles, je peux comprendre ça. Mais ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on en fasse un profit. Je remets en cause beaucoup de choses, je sais bien, mais qu'une activité soit à la fois polluante et profitable, ça peut poser un problème parce que le profit génère la pollution. en fait. Moi, je pense que s'agissant de, comment dire, de ressources fossiles, de ressources minérales, c'est vraiment un domaine dans lequel une très, très grande sobriété s'impose. Et que ce soit un bien public et qu'il soit exploité, ne me gêne pas, mais que ce soit développé peut-être au-delà du nécessaire. Voilà, je n'ai pas de réponse, mais je suis en train de me bousiller des neurones en pensant à ça. Merci, merci pour cette présentation bien complète. Et en fait, ça fait beaucoup de liens avec les discussions qu'on a eues et avec Maëlle et avec Excel, notamment sur les moyens qu'on a pour lutter localement. Peut-être, Maëlle, tu les as rapidement évoqués et après, on pourra ouvrir aux questions du public s'il y en a. Sinon, il y en a d'autres de préparés, mais n'hésitez pas à les poser. Quand on a discuté ensemble pour préparer ce soir, tu m'as parlé des grands moyens d'action que mobilisait le collectif. C'est des moyens d'action qui sont aussi utilisés par le collectif Marbillant contre les fermes usines et qui reviennent aussi dans tes propos aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler des leviers d'action qu'on a localement pour lutter pour l'implantation d'Amazon et ensuite, Axel, contre les fermes usines, mais comment on lutte localement là-dessus. Donc, les leviers d'action et les moyens d'action que vous mettez en œuvre. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'étais plus, en arrivant dans le collectif, vu que je suis étudiant, j'étais plus dans une idée du militantisme de créer un gros mouvement, faire un rapport de force et comme je suis étudiant à Rennes et je sais que les mouvements étudiants, ça se passe souvent comme ça. Et en fait, en arrivant dans ce collectif, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a vraiment l'aspect juridique et l'aspect faire pression sur les élus qui est aussi important, en fait, presque plus important parce que si les élus changent d'avis et là, c'est QBO, donc, Quimper, Bretagne Occidentale, la Communauté de Commune qui vend le terrain pour l'installation de l'entrepôt, s'ils décident d'annuler le contrat, eh bien, en fait, c'est là l'endroit le plus efficace entre guillemets pour travailler. Donc, voilà, le travail sur les élus, je pense que c'est très important et du coup, il faut bien connaître comment ça fonctionne, avoir peut-être des contacts au sein du collectif. on a du monde qui est à la mairie de Quimper, en tout cas dans le conseil communal et forcément, ça aide beaucoup, vraiment, c'est très important. Peut-être le deuxième point sur le… Oui, pardon. Oui, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que dans l'ensemble de vos présentations, il y a la dimension opaque des systèmes contre lesquels vous luttez où il faut aller chercher les informations, il faut aller montrer qu'il y a des mensonges, il faut aller chercher et du coup, cette idée de compréhension fine de comment ça se passe pour pouvoir aller chercher vraiment là où il faut aller taper, enfin, taper ou faire pression, etc., c'est intéressant et j'ai l'impression que vos collectifs, ils sont aussi dans une vocation de formation des gens qui arrivent à justement à l'explication de ce système. C'est une des caractéristiques similaires de l'ensemble de vos luttes, j'ai l'impression de devoir démêler ce qui essaye d'être caché et cette opacité pour faire passer ce contre-quant lutte. Oui, vraiment, on se dit, nous, on est juste des citoyens, des citoyennes qui luttent contre ce projet qui est très opaque. Donc, forcément, quand on démêle tout ça, on expose tout. Clairement, nous, on a un site stopamazon.bzh où, si vous voulez le consulter, on a mis tous les références sur les rapports des conseils communaux, des articles de presse sur Amazon, sur les scandales qu'il y a actuellement avec les syndicats, ils sont en train de refuser les syndicats aux Etats-Unis et aussi se poursuivre les autres luttes contre Amazon ailleurs, en Bretagne ou en France. Et du coup, en tant que citoyen, nous, on fait de la pédagogie, on distribue toutes ces informations à tout le monde. Et moi, en tant que jeune dans ce collectif-là, j'apprends beaucoup, c'est sûr. Et du coup, tu allais nous parler d'un deuxième moyen d'action ? Le moyen juridique, ça, franchement, je connais moins, mais c'est des recours en contentieux qui peuvent être posés par… Donc, soit il y a les riverains qui peuvent se plaindre pour les jeunes occasionnés en tant que riverains ou sinon, il y a des associations qui peuvent porter plainte si ces associations ont, dans leur texte ou dans le but de l'association, c'est une sorte de protection environnementale ou en tout cas, un but qui se sent attaqué par l'installation de cet entrepôt. Et donc, là aussi, ça a été… En tout cas, on pose ces aspects juridiques-là pour essayer donc déjà de faire perdre du temps en plus au chantier et de gagner la vie populaire pendant tout ce temps-là. Voilà, on a le temps de travailler encore plus sur le militantisme et aussi avec l'espoir, bien sûr, de faire capoter parce que déjà, il n'y a pas eu d'enquête publique et il n'y a pas eu d'enquête environnementale. Donc, à ce niveau-là aussi, on peut les faire retarder et on peut peut-être tomber sur… Enfin, en tout cas, s'il y a une enquête environnementale, tomber sur quelque chose qui ferait annuler le projet. Ok. Axel, est-ce que ça fait écho à la lutte de Morbuyant contre les fermes-usines ? Oui, oui, carrément, oui. Enfin, tout à fait. Du coup, on utilise aussi les moyens juridiques pour agir. donc là, c'est… Donc, essentiellement, pour l'instant, en fait, oui, voilà, c'est très compliqué parce que certaines associations ont un intérêt à agir ou le droit d'ester en justice, en fait, et effectivement, ça dépend de leur objet social. Donc, c'est des fois un petit peu compliqué de trouver la force ville, en fait, qui va mener la constitution du dossier qui va alimenter le procès, tout ça, tout ça. Enfin, voilà. Enfin, oui, en tout cas, c'est un moyen d'action qu'on utilise, effectivement. Là, donc là, par exemple, pour prendre le cas du collectif Morbiant contre les fermes-usines, il y a deux procédures juridiques qui sont en cours et qui devraient connaître un jugement très prochainement, là, d'ici le mois à venir, voire les deux mois à venir. C'est... Voilà. Au niveau de la pression sur les élus et les décideurs, c'est complètement verrouillé. Donc, là aussi, en fait, il y a plusieurs associations organes qui essayent d'influencer les prises de décisions politiques à l'échelle où c'est pertinent, en fait. Mais globalement, pour citer Eau et Rivière, qui fait beaucoup ça, qui a beaucoup ce mode d'action d'alerter la préfecture sur des seuils qui sont dépassés ou, enfin, qui va vraiment dans le dur des données et essayer de trouver l'endroit où potentiellement ça peut clocher, en fait, tout est verrouillé. Enfin, voilà, globalement, il suffit que la préfecture fasse un arrêté qui autorise temporairement l'activité pour que l'activité se prolonge et que, voilà, l'arrêté soit en permanence renouvelé pour qu'une activité illégale puisse continuer d'exister en permanence mais de façon temporaire renouvelée à chaque fois. Donc, on arrive à ce type de limite avec ces moyens d'action et pour revenir du coup aux recours juridiques, là, c'est des procédures qui sont très longues pour, donc, les deux cas que j'ai cités, là, ça fait déjà plusieurs années quand même qu'ils ont été déposés, les recours et s'il y a la décision de faire appel en face, donc, ça repousse encore d'un an et ensuite, à la fin de l'appel, il y a encore possibilité d'envoyer ça en, alors, je ne sais pas, c'est la cour de cassation ou du, voilà, il y a encore possibilité de faire un appel après l'appel et donc, du coup, ça, enfin, cinq ans pour avoir un jugement, c'est trop, enfin, de mon point de vue, en tout cas, ça ne permet pas de, pour les associations, pour la société civile et les collectifs de riverains qui se constituent d'avoir une sérénité par rapport à le fait que leur ferme ne va pas être détruite par l'implantation d'une méga-usine juste à côté ou, enfin, voilà, j'imagine que c'est un peu la même chose pour la bétonisation des sols, tout dépend de, enfin, bon, bref, voilà. que j'enchaîne. Oui, ou peut-être, Maëlle, un autre des points communs de vos deux luttes, c'est aussi la sensibilisation donc du public. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'actions que vous organisez ou de, et leurs objectifs ? Parlez-vous, vous parlez d'une action demain à 10h30, Axel, on a une action demain à 10h30, à 11h ? On va en parler après. Donc, oui, il y a une action demain à 10h30 qui va, on va mettre le point, enfin, l'accent sur le, en fait, on va essayer de représenter les camions, ce que ça fait, 500 camions, enfin, un potentiel de 500 camions par jour à Brière. Et, donc, là, c'est vraiment les briecois, briecoises, ils ne se sont pas encore, ils ne se sont pas encore pris vraiment le sujet à cœur. Enfin, typiquement, moi, je suis de, je suis de Landernot, il y a beaucoup de militants qui sont, enfin, dans le collectif qui sont de Quimper, de Quimperlé ou d'ailleurs, et on n'a pas assez de monde de brieques alors que ce sont les plus impactés. et donc, voilà, essayer de, vraiment, dans le centre-ville de Brieque, demain à 10h30, je pense que c'est un moment où il y aura beaucoup de monde et on va essayer de se mêler à eux, d'aller discuter, de faire comprendre. Sinon, après, c'est beaucoup dans du symbolique, donc bien sûr, on a fait une action, c'était Fleurisson-Brieque où on a planté des graines en décisant Stop Amazon sur le terrain. C'est, voilà, on préfère planter plutôt que détruire forcément et planter un peu des graines dans Brieque également. Sinon, ça va être du tractage et de l'affichage mais c'est assez commun, c'est assez banal. Axel ? Ok. Oui, du coup, c'est le troisième levier d'action, on va dire, qui est complémentaire aux deux autres, en fait, c'est la mobilisation citoyenne, le fait d'avoir une population qui est sensibilisée aux enjeux qu'on essaye de défendre et à laquelle ça tient suffisamment à cœur pour qu'elle se mobilise et qu'elle qu'elle participe à l'augmentation du rapport de force entre, du coup, les décisionnaires ou éventuellement les juges lors des jugements, en fait, quand il y a un projet qui est envoyé en jugement, en procédure juridique. c'est, alors, supposément, la mobilisation citoyenne n'est pas censée influencer le jugement du juge, en fait, du tribunal, voilà, seulement, enfin, de fait, les 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 arrêtés préfectoraux qui ont été cassés de cette manière-là sont ceux pour lesquels la mobilisation a été la plus forte et pour lesquels la population, globalement, a fait entendre son point de vue sur la question. Donc, du coup, c'est le moment où je parle du rendez-vous de demain. Donc, avec le collectif Morbiant contre les fermes-usines, on a choisi de cibler un maillon essentiel du système agro-industriel qui est l'entreprise Sanders, donc filiale du groupe Avril et c'est une énorme entreprise, enfin, c'est un énorme groupe, en fait, Avril, le groupe Avril, c'est un énorme groupe d'intégration très brièvement l'intégration, donc c'est la fameuse mainmise et c'est eux qui dirigent la chaîne de production de bout en bout, ils fournissent les animaux, les bébés animaux, ils fournissent la nourriture et ils rachètent la viande une fois sorti de l'abattoir. c'est eux qui utilisent les, en fait, qui mettent totalement les agriculteurs en position d'asservissement puisque les agriculteurs deviennent totalement dépendants de leurs intégrateurs pour pouvoir continuer et maintenir leur activité et en fait, le modèle d'intégration fait en sorte d'augmenter toujours et toujours la taille des productions. Donc, en fait, c'est vraiment ces groupes-là qui pilotent l'augmentation de la taille des chèvres telles, l'augmentation de la taille des élevages et qui pilotent aussi l'endettement toujours augmenté, toujours incrémenté des agriculteurs, de la population de paysans qui est, en fait, qui est dépendante d'investir toujours plus pour s'agrandir toujours, pour produire davantage et voilà, on arrive à des projets complètement fous de 200 000 poules dans un bâtiment. Et à une ambiance délétère dans les campagnes puisque on est complètement dépendant de son intégrateur. Ah oui, bien sûr, c'est ça qui participe au suicide de masse, enfin oui, on est sur les vrais. Avec des systèmes aussi, un intégrateur qui râle un petit peu, comme par hasard, ses délais de rechargement de ses poulaillers augmentent. Oui, c'est ça. Et il gagne un peu moins d'argent. Il ne se prive d'aucun moyen de pression, il y a des, ouais, voilà, il y a des histoires de nourriture livrée donc par l'intégrateur à des éleveurs qui avaient eu l'impudence d'hausser la voie contre les projets de l'intégrateur et donc du coup qui ont reçu des sacs de nourriture animale qui étaient pas pour la bonne espèce donc admettons donner de la nourriture pour lapin à des vaches laitières et voilà c'est le troupeau qui, c'est la moitié du troupeau qui meurt et l'autre moitié qui est malade enfin bon il y a enfin oui oui on retrouve toutes ces problématiques hyper bien expliquées dans le documentaire récent sur Bretagne terre sacrifiée et puis qui est intéressant terre sacrifiée ça correspond plus bien à la zone mine aussi ouais exactement on se sacrifie dans tous les centres du terme est-ce qu'il y a des questions du public alors on a Hélène qui nous a rejoint sur le live Zoom donc Hélène si tu veux poser une question n'hésite pas à le dire dans le chat et on a quelques remarques sur Facebook donc on a Pascal David notamment qui rappelait la mobilisation demain donc à Saint-Géran à partir de 11h c'est à côté de Pontilly donc on a la mobilisation également à Brièque soulignée par Maël et vous laisserez nous confirmer ça je pense qu'il y a d'autres mobilisations pour la journée de demain on a également c'était plus au moment de l'introduction quelqu'un qui faisait remarquer que le centre Bretagne et la Bretagne a plus de futur qu'on peut parfois le penser notamment à travers ces notions de transition et bien c'est parfait parce que c'est la transition parfaite est-ce qu'on garde les prochaines remarques pour un petit peu un temps juste après du coup c'est une transition vraiment parfaite puisque donc là on parle des luttes locales on parle des luttes qui sont à côté de chez nous et on parle beaucoup de luttes contre de luttes contre un projet Amazon de luttes contre un système de fermeté une lutte contre une mine qui finalement existe déjà du coup moi ma question là c'est comment est-ce qu'on finalement comment on construit aussi tout en luttant contre ces projets comment on construit pour comment on s'inscrit localement dans une sorte de reprise en main de nos territoires une prise en main proactive en construisant le monde qu'on veut voir advenir enfin pourquoi on lutte finalement quel monde on veut voir advenir dans notre territoire et comment on le fait en parallèle de ces luttes ou comment on utilise ces luttes comme un moyen de construction et puis en gouvernance partagée qu'on applique souvent ici on dit la parole au centre et qui veut la prendre peut la prendre donc qui veut répondre peut répondre je peux aussi ah je sais j'aurais pas dit ouais ok donc comment on lutte pour ceux qu'on voit advenir du coup pour prendre le mouvement Extinction Rebellion dont je suis un membre il y a donc cette notion d'horizontalité entre tous les membres et que les décisions qui sont prises soient communes en fait et dissertées et acceptées ou validées en tout cas donc on pratiquait effectivement la gouvernance partagée ici et en fait pour moi il y a une il y a des clés qui sont absolument fondamentales dans le fait de se tourner vers la démocratie participative et donc en fait donc là dans les dans les différentes prises de parole ce soir il y a énormément de mise en exergue des limites de la démocratie représentative donc comment comment fonctionne grâce à notre constitution en ce moment même moi voilà personnellement je t'envers vraiment faire descendre le descendre le le pouvoir décisionnaire le pouvoir législatif au maximum et et voilà enfin j'aurais pas dû me lancer en premier désolé ouais il y a un bouquet de solutions là je pense et puis chacun sa solution parce qu'il faut se sentir à l'aise dans sa lutte alors moi je peux parler pour moi-même et bien donc il y a déjà dans mon cas ça a d'abord été dans un cadre professionnel c'est à dire que j'ai quitté la grande banque dans laquelle je travaillais à 40 ans pour pour créer une brasserie pour la boîte de bière qui était artisanale et qui surtout a été la première brasserie de bière bio française alors ça permet de faire des tas de choses intéressantes c'était passionnant à l'époque le bio en plus puisque c'était une époque pionnière et avec beaucoup beaucoup de gens qui s'étaient lancés dans ces activités de transformation en bio ou de production en bio par comment dire par refus d'un système que tu as décrit qui pousse vers les pesticides et donc c'était aussi par rupture en fait alors ça permet à faire des choses assez amusantes comme brasser la bière des fauchards volontaires fournir des réseaux sortir du nucléaire donc ça ça a été le premier axe j'ai aussi créé c'était ma deuxième création une une ferme biologique qui était je ne vais pas développer c'est pas l'objet mais qui était très alternatif avec très peu d'intrants très peu de machinisme très peu d'impact écologique tout court en fait donc je ne me suis pas limité à ça j'ai aussi saisi le levier associatif par exemple avec des associations dont on a parlé comme comme aux rivières et puis au final un peu libéré de ces contraintes professionnelles et bien je me suis lancé en politique en rejoignant un parti politique qui est Europe Écologie les Verts et au travers d'une activité de militants qui va m'amener à me présenter aux prochaines élections régionales de la région Bretagne sur la liste du coup départementale des Côtes d'Armoire c'est ça voilà c'est un avant peut-être avant qu'on donne la parole à la mail il y a un truc intéressant je trouve tu parles du coup de création d'alternatives concrètes et en même temps tu parles de rupture oui du coup moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est le fait de finalement créer concrètement les nouveaux modèles de ce qu'on voudrait voir et de les implanter dans le territoire et de les faire fonctionner que les gens passent par là et s'approprient ces nouveaux modèles faire école en quelque sorte voilà faire école dans le cas de la bière on l'a bien vu quand on voit le nombre de quand j'ai créé la mienne je ne sais pas combien en était on était moins de 50 en France aujourd'hui ils sont 1500 brasseries et brasseurs artisanales donc on a bien bien tracé le sillon on s'est réapproprié un produit qui était un produit industriel à une échelle très 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 locale il y a des brasseries aujourd'hui qui dont une très grosse partie de leur production ne sort pas de leur village dans certains cas de petits villages si je prends l'exemple de Melionec qui est tout près on en a une illustration et comment est-ce que là tu parles d'une sorte de réseau avec les autres petites brasseries artisanales qui étaient françaises est-ce qu'il y avait un réseau entre vous est-ce que vous aviez des liens entre brasseries artisanales de différents départements ou différentes régions est-ce que ça c'était un moyen pour développer cette initiative ou sur quelles ressources tu utilisaies pour justement lutter comme ça finalement c'est pas si évident que ça en fait à mon époque les brasseries ont été un peu parano quand on voit comment le monde de la bière s'est développé après d'ailleurs on voit bien à quel point c'était stupide puisqu'on avait peur de se faire concurrence alors qu'on était à des centaines de kilomètres et c'est un des autres mais bon c'était comme ça en l'occurrence c'est un militant Greenpeace gallois qui m'a beaucoup aidé donc quand tu parles de réseau on retrouve ça on retrouve ça ok Maël oui du coup sur l'aspect de la création d'alternatives politiques je pense que en tout cas dans le cas du collectif Stop Amazon le but du collectif c'est d'arrêter cette construction d'entrepôt Amazon donc forcément on est dans l'opposition le but du collectif c'est pas de on réfléchit pas contrairement à je sais pas si on avait fait si c'est dans le cas d'une grève d'une ZAD ou d'un blocus d'université là il y a un espace où un mouvement peut réfléchir à des alternatives et dans notre cas nous on est plutôt du monde plein de gens qui viennent déjà d'autres parties moi je suis typiquement je suis chez Douara Franckis un parti politique breton où il y a du monde je sais pas solidaire France Insomise etc par contre ce qu'on peut faire c'est au sein des manifestations donner la parole au parti politique pour quand ils font une prise de parole ils vont en profiter pour dire quel serait leur idéal à la place d'Amazon et puis montrer les drapeaux montrer les couleurs et c'est là aussi qu'en fait on va renforcer les alternatives donc bien qu'on soit en opposition en réalité on travaille aussi pour renforcer les alternatives quoi et surtout que sur une lutte qui est donc en Bretagne en centre enfin un peu en territoire rural on a du mal à être médiatisé enfin en tout cas je pense les partis politiques du coin ont du mal à avoir une parole dans les médias dans les médias parisiens enfin voilà tout le monde est un petit peu déconnecté de la vie politique locale mais là justement grâce à ces mobilisations là on replace le local au centre des intérêts et les gens regardent concrètement ce qui ce qui les concerne et donc je pense que déjà ça peut permettre de renforcer les les créations d'alternatives ouais ouais du coup merci je vais bien reprendre juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure j'ai un peu refait mon truc du coup donc le développement d'alternatives oui mais enfin il y a une étape préliminaire en gros qui est de faire la place aussi pour le développement de ces alternatives donc en fait ça ça vient enfin en fait là ça vient réduire un système qui est déjà bien présent et qui s'auto-alimente et et en fait enfin une fois que ce système est réduit on peut imaginer développer des nouvelles alternatives et donc réorienter les politiques publiques tout ça et donc pour moi effectivement après ça passe par la mise en place d'assemblées citoyennes puisque les donc représentants qui sont élus ne sont pas obligés après derrière de tenir les engagements qui les ont fait élire et donc là c'est typiquement le cas avec la région Bretagne par exemple voilà c'était le enfin voilà j'ai remonté ouais dans du coup ce que j'entends dans ce que tu dis il y a l'idée finalement de venir éroder le système en venant mettre des alternatives qui vont prendre de plus en plus de place en montrant que celles qui existent déjà elles sont pas forcément nécessaires en fait du coup pour prendre l'exemple du collectif contre les fermes usines donc on dénonce quelque chose on va lutter contre ce quelque chose pour le voir disparaître et au lieu de proposer une solution déjà toute faite qui serait en fait seulement l'idée des personnes qui composent le collectif ce qu'on a fait c'est qu'on a donné par exemple à Languela en janvier ou alors demain à 11h à Saint-Géran au siège de Sanders venez nombreux ouais demain à Saint-Géran au siège de Sanders donc venez nombreux donc on donne la parole en fait directement aux personnes qui sont présentes pour qu'elles s'expriment et pour que ce soit la parole de la foule en fait qui s'exprime et que ce soit pas seulement un petit groupe qui marche ensemble en fait qui formule une idée politique qui va être appliquée derrière dans le cadre de la lutte contre la mine est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui font écho peut-être pas non pas comme je vous l'ai dit pas à ce stade mais je ne désespère pas ok je ne désespère pas c'est trop comment dire on ne peut pas rester passif il faut forcément s'approprier ce type de problématiques on est quand même responsable de son territoire au final signe pour dire on est d'accord oui oui il est fou je suis vraiment d'accord on est responsable de son territoire et il faut aussi maintenant qu'on se saisisse de cette responsabilité enfin c'est bon Aurèle est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat alors je n'ai pas d'autres questions en ligne après on peut peut-être demander à Hélène si elle avait une question vu qu'elle est avec nous sur Zoom question ou remarque ça a pas l'air si Hélène tu veux poser une question tu peux activer ton micro si tu veux on n'est pas obligé si tu n'en as pas envie oui salut moi je suis loin malheureusement et absolument pas en état de me déplacer en ce moment parce que j'aurais bien profité de ces manifs pour faire connaissance essayer de contacter la bascule parce que je veux sortir d'un certain isolement au moins au niveau de l'habitat et de ce que je fais et je suis là pour l'instant je suis sursénée j'ai de la place pour héberger pas vraiment pour faire une nouvelle bascule malheureusement voilà donc c'était une occasion de faire un premier pas super donc bienvenue à ceux qui viendraient par ici me voir en ce moment je ne peux pas aller très loin et voilà c'est le salon de musique à Séné mais si je pouvais avoir une occasion d'aller vous voir là-bas je serais contente super on se fera un plaisir aussi de venir te voir il reste à peu près 10 minutes sur le temps réglementaire qu'on s'est fixé pour cette discussion moi il me reste une dernière question à peut-être question piège non non pas du tout question piège à vous poser et ensuite je voudrais vous proposer ce qu'on appelle en gouvernance partagée un tour de déclusion mais avant ça en fait on en a parlé Maëlle c'est toi Maëlle qui l'a évoqué et t'en as parlé aussi Jean-Yves Maëlle tu dis que finalement le fait de faire venir des responsables politiques et des partis politiques ou des syndicats sur les manifs en tout cas finalement sur la place publique ça les oblige à prendre position et donc ça faisait de nos luttes locales des enfin on faisait de la place à nos luttes locales sur l'échiquier politique et on pousse les gens à se positionner du coup du coup est-ce que pour vous finalement c'est un moyen de faire résonner les luttes très locales à une échelle plus grande et quels sont les liens qui se font finalement entre l'échelle nationale départementale régionale nationale et nos luttes locales qui nous impactent directement puisque ça va jusqu'à la qualité de l'air jusqu'à l'eau jusqu'à nos sols c'est peut-être ça qui qui nourrit moi si je suis heureux d'être dans un parti politique c'est aussi par l'accès à ces ressources régionales nationales que tu as en évoqué donc je suis assez à l'aise avec ça par contre je suis encarté fier de l'être bien évidemment mais je ne suis pas sûr que je cherche toujours le mot politicus je ne fais pas la distinction entre un citoyen un homme politique un syndicaliste non je vois des gens qui sont en lutte et qui utilisent des leviers différents et je ne suis pas devenu différent du jour où j'ai pris une carte je voulais insister là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on se fait des fois une image un petit peu décalée des hommes politiques des femmes politiques c'est un terme dans lequel je ne me retrouve pas du tout ok est-ce que Maël et Axel ça vous évoque quelque chose pour connecter tu disais le politique enfin le militantisme local avec nos analyses globales oui avec oui bah typiquement quand on a des convictions que ce soit écologiques ou anticapitalistes ou pour pour plus de démocratie enfin voilà là il y a un projet qui se fait pas loin de chez nous pour moi c'est le c'est la première chose à faire enfin il faut balayer devant sa porte quoi c'est vraiment je sais pas j'avais fait trop d'étudiants à Rennes j'avais fait trop de manifs à gueuler contre le gouvernement à gueuler dans le vide on ne se sent pas écouter on a l'impression que voilà ce serait dans les grandes villes que ça se passe mais en fait c'est pas du tout chez nous il n'y a pas de sentiment d'appartenance ou tout ça ça se noie en fait alors que là concrètement on tisse des liens avec les gens à la fin de la manif on essaye de enfin c'est quelque chose de super à faire c'est de créer des petits groupes de discussion par affinité géographique pour que les gens ils ressortent de la manif avec en plus des numéros de téléphone des petits contacts pour que voilà il y a des relations qui se créent de militantisme et des groupes locaux en plus qui puissent soutenir derrière et voilà quand on enfin vraiment pour moi je pense que c'est aussi l'attachement peut-être territorial là on parle de la Bretagne le centre-Bretagne clairement il y a une solidarité qui se fait entre les luttes quand on regarde l'histoire des luttes que ce soit Plo Goff ou Notre-Dame-des-Landes il y a eu une solidarité bretonne où c'était aussi peut-être le moment où les gens sortaient le drapeau et on demandait plus de démocratie locale parce que voilà on le fait parce qu'on se revendique breton mais surtout parce qu'en fait on veut de la décentralisation on veut être considéré et avoir du pouvoir localement je rebondis je rebondis je rebondis oui clairement Maël ce que tu disais c'est très juste en fait ce qui a le plus de sens c'est ce qui se passe dans notre environnement direct dans notre environnement voilà proche et en fait du coup pour moi le changement d'échelle il s'opère quand les voisins ont aussi un problème dans leur environnement proche puis les voisins puis en fait là on passe du coup d'un poulailler dans un village de 400 habitants à une lutte départementale puis on est en train de sauter à l'échelle régionale enfin voilà on rejoint des mouvements nationaux du style marche contre Monsanto et voire même il y a les délégations internationales qui s'engagent dans un tour du monde et qui passent en Bretagne en bateau pour lutter justement contre contre le le mode le mode capitaliste voilà de production et contre le patriarcat et en fait en fait c'est ouais c'est la force du enfin ce changement d'échelle ben en fait c'est impossible ça en devient impossible d'ignorer que enfin pour moi tout est enfin tout découle de la même de la même source tout enfin tout est ouais tout est lié désolé c'est pas très abouti comme phase mais bon du coup enfin ouais voilà en fait il y a en fait le changement d'échelle est complètement nécessaire et enfin pour moi le peuple vaincra voilà je vais finir là dessus ouais et peut-être j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure que voilà j'ai beaucoup parlé du local mais bien sûr quand on dit stop amazon on dit abrièque et ailleurs quoi et à chaque fois on essaye de de faire nos actions aussi pour que ça entre en écho avec les mouvements écologistes plus global quoi typiquement le rassemblement demain c'est contre la réintroduction l'éducation du monde c'est un appel sur toute la France on l'avait fait aussi au moment de avant pour une vraie loi climat là aussi on a fait sur la même date donc c'est le local mais qui rentre en écho pour faire vibrer plus à une plus grande échelle donc je suis très très à l'aise avec tout ce que j'ai entendu je retiens la notion de solidarité je retiens la solution d'attachement au territoire je retiens la solution de partage je suis complètement au raccord bon et bien si peut-être qu'on peut partir on va quand même faire un tour de déclusion même s'il est 19h59 je voudrais vous demander deux choses à la fin de cette discussion qui est très riche et qui mériterait d'être continuée je pense la première c'est qu'est-ce qu'on peut faire de quoi vous avez besoin là actuellement dans vos collectifs comment on fait pour vous rejoindre ou dans vos collectifs ou vos naissances de collectifs et la deuxième question c'est bon je ne sais pas peut-être la grande idée que vous retenez de cette discussion bon j'en ai si tu veux commencer je vais vous inviter à faire le tour de la mine avec plaisir on peut même passer un coup de fil après tout au directeur pour lui demander s'il ne peut pas nous faire l'honneur de la visite de son établissement c'était le cas en 2018 il faut reconnaître l'époque donc d'extension et de la déclaration d'utilité publique qui avait eu quand même une ouverture je ne sais pas s'il accepterait de rencontrer des écologistes jeunes ou moins jeunes mais il faut lui demander je pense est-ce que ça ça vous convient et du coup si les gens qui nous regardent et qui sont avec nous veulent participer à cette lutte contre cette mine ou en tout cas à la réflexion des moyens de lutte etc est-ce qu'ils peuvent te contacter toi comment il n'y a pas de non je ne suis pas au point du tout en termes de communication je n'ai rien mis en place ok ils peuvent passer peut-être par vous oui avec plaisir si vous voulez si vous voulez qu'on vous mette en contact avec Jean-Yves vous pouvez contacter basculaire boîte et on essaiera de faire mieux et alors la grande idée que tu retiens de cette discussion je l'ai dit j'ai plus ou moins dit j'ai retenu les mots solidarité convergence des luttes ça me va bien et puis pour tout dire lorsque vous m'avez annoncé le programme donc Brieck Montivy je me demandais un petit peu où on arrivera à trouver la cohérence et cette cohérence est tout simplement évidente donc génial super merci beaucoup d'être venu Maël je pense oui la chose la plus importante qu'on aurait besoin c'est de la mobilisation du soutien populaire des militantes et des militants pour nous trouver donc il y a le Facebook collectif Stop Amazon Brieck il y a une page et un groupe si vous n'aimez pas trop Facebook on a une adresse mail et un site internet stopamazon.bzh où vous pourrez également trouver un groupe signal sur lequel il y a beaucoup d'infos qui se partagent et les grandes idées que j'ai retenues aujourd'hui et bien que les mouvements écologistes auront beaucoup de travail à l'avenir c'est pas uniquement dans les territoires urbains c'est partout en Bretagne et qu'il faudra être très solidaire et chercher la convergence avec les autres mouvements pour amplifier et pour avoir un vrai rapport de force merci beaucoup Axel du coup je suis parfaitement raccord avec la grande idée que je retiens qui est la convergence la convergence entre tous les différents types de luttes qui vraiment pour moi au final découle d'une seule et même source qui est le modèle capitaliste donc Amazon la mine les 200 000 poulets c'est vraiment c'est la source c'est le modèle économique de l'humanité et ce dont le collectif a besoin à l'heure actuelle je dirais que c'est également de la fédération donc là on est en train de passer de l'échelle départementale à l'échelle régionale et donc on a plusieurs associations régionales et plusieurs associations plutôt départementales et du Morbihan et donc juste ce qu'il faudrait donc bien sûr on est ouvert pour n'importe quelle association du Morbihan ou mouvement ou groupe local du Morbihan qui voudrait nous rejoindre ou même citoyen d'ailleurs il y a juste des citoyens sans étiquette bref et surtout en fait on a besoin de fédérer au-delà du Morbihan donc enfin voilà je sais qu'il y a énormément d'associations notamment sur les côtes avec la problématique des algues vertes qui vient du même fleu voilà besoin de je dirais besoin de fédérer d'intégrer de grandir de grandir encore parce que tu peux rappeler l'adresse email oui donc on peut nous trouver sur Facebook et donc toutes les infos sont là sur Facebook et autrement il y a une adresse mail une newsletter l'adresse mail c'est info avec un S arrobase action avec un S trait d'union CAC point fr super bombardé ok et bien merci beaucoup et au revoir à vous tous et toutes qui êtes en ligne c'est un vrai plaisir d'être avec vous pour l'épisode 2 de la série Réalité des Transitions et un grand merci encore une fois à Aurélien et Vincent qui ont géré toute la technique et la logistique et qui sans qui cette discussion n'aurait pas pu avoir mieux et et bien mobilisez-vous demain et rendez-vous à Saint-Géant ou à Brieck au revoir à Brieck à Brieck